C'est connecté. Bonsoir à tous. Je trouve qu'on avance pas mal. On a déjà fait les trois premiers contes. On a fait le conte de la princesse qui avait disparu, le conte du roi et de l'empereur, le conte de l'infirme. On est dans Sipurema à Siyot et on va attaquer le troisième conte. Le conte du roi qui décréta la conversion. C'est une histoire un peu farfelue, mais elle est très profonde. Elle est très profonde tellement qu'elle s'apparente beaucoup au deuxième Tehilim. C'est ce que Rabbi Nathan nous dit à la fin. Je rappelle que les contes de Rabbi Nachman sont des contes qui sont très profonds et baignés de secrets. Celui qui a la capacité et l'envie verra des choses fabuleuses. L'histoire commence comme ça. C'est le conte du roi qui décréta la conversion. Histoire miraculeuse. Il était une fois un roi qui décréta l'expulsion dans son pays par des décrets de conversion. Donc en gros, tout celui qui voulait rester dans son pays était obligé de changer de religion et donc de se convertir à la religion locale. Et donc, du coup, quelques-uns d'entre eux abandonner à leur bien et leur richesse et partir juste pour la foi. Donc, Behemunah, les mecs, bon, écoutez, il est hors de question qu'on abandonne notre judaïsme ou n'importe quelle autre religion. En tout cas, ici, on parle des juifs. Et c'est pas grave, on s'en va. Puis il y en a d'autres qui se sont dit non, on va rester. Et ils restèrent sur place et du coup, ils devinrent ce qu'on appelle des maharan. Donc on va parler d'une histoire avec les maharan. Quatrième conte de Rabbi Nachman. Donc du coup, qu'est-ce qui faisait les maharan ? Ben eux, c'était des juifs qui étaient contraints de ne pas... Donc en fait, ils ne pouvaient pas montrer leur religion en public, mais ils faisaient en cachette. Et donc, le roi qui a décrété ça, il mourut. Et va un autre roi. Et il commence à lui, par contre, qu'est-ce qu'il faisait ? Il dirigeait le pays de façon très autoritaire. Donc ok, je répète ce qui vient d'arriver. On a un roi qui décréta la conversion. Tout celui qui ne veut pas se convertir, il dégage. Et du coup, les juifs, il y en a certains qui sont restés et certains qui sont partis, forcément. Ceux qui sont partis, ils sont partis en abandonnant toutes les richesses. Et ceux qui sont restés, et ben, ils sont restés. Mais ils se sont cachés. Et donc, le premier roi est mort. Le deuxième roi vient. Et lui, par contre, il est très autoritaire tellement que les ministres, ils n'en peuvent plus. Et les ministres, ils n'en peuvent plus. Et du coup, ils... Du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils font tout un complot de manière à destituer le roi. Ok, lui, il est trop casse-pieds. On s'en débarrasse. Lui et ainsi que sa descendance. Et parmi les ministres, il y avait l'un des marranes. Donc un juif qui était resté après le décret d'expulsion. Et il se dit, mais attends, pour quelles raisons je suis marranement ? C'est en fait, pourquoi est-ce que je suis marranement aujourd'hui ? C'est parce que je voulais garder, en quelque sorte, mes richesses, ma place, ma situation. Après tout, je suis ministre ici. Je n'avais pas envie de mettre tout ça de côté. Et sachant que déjà l'ancien roi est... L'ancien roi est mort et que le nouveau, il s'est fait destituer. Il allait se faire destituer, pardon. Je rappelle, les ministres, ils veulent sa peau. Ok ? Donc qu'est-ce qu'il a fait, lui ? Il est passé derrière les ministres, en quelque sorte, et il a été balancé au roi. Comme quoi, écoute, il y a un complot contre toi. Et tu vas... Et du coup, ben, tu vas tomber. Et le roi, il était inquiété de tout ça. Vous imaginez, on a... Il y a un de ses ministres qui vient de voir et qui lui annonce qu'on veut faire tomber sa tête. Il est là. Il a la vérifier l'info. Et il se trouve que l'info était vraie. Et ils ont trouvé les coupables. Donc le roi est sauvé. Le roi autoritaire, réussi. Il est sauvé. Et du coup, ben, il remerciait la personne qui... La personne qui... Qui lui a... Qui lui a dévoilé ce secret. Donc il... Il est parti voir le marran, le roi le convoca. Et il dit, mais écoute, toi, tu es déjà un ministre. Ministre, tu es déjà. Donc t'es déjà des honneurs. De l'argent, t'en as aussi. T'es resté pour ta fortune. Mais du coup, qu'est-ce que je pourrais te faire qui te fasse vraiment plaisir ou au moins qui... Qui puisse contribuer à ton honneur ? Et au début, le marran, il... Enfin, là... Là, le marran, il prend vraiment ça au sérieux. Il dit, mais attends, tu feras vraiment tout ce que je te dis ? Si je te dis un truc, jure-le-moi sur ta couronne. Jure-le-moi sur... Sur toi en tant que roi, ta couronne. Donne-moi des assurances. Parce que... Voilà. Si vraiment tu... Et le roi, il dit oui. Vas-y, je te... Il n'y a aucun souci. Je te jure sur ma couronne. Tu me demandes ce que tu veux et ce sera fait. Il me dit OK. Mon honneur, très cher roi, consiste surtout à avoir la permission d'être un juif dans la rue et de pouvoir mettre mes Tfilines en public. Tfilines et Thalites, que je puisse les mettre en public. Voilà. Tout le monde a l'interdiction. Moi, je veux avoir la permission. Alors, le roi, il fut extrêmement contrarié par la demande. Qu'il ne pouvait pas refuser d'ailleurs. Il ne pouvait absolument pas refuser cette demande, tout simplement parce qu'il l'avait promis et juré sur sa couronne. Mais il n'avait pas le choix. Du coup, le matin, le matin qui suit, le marran, il allait dans la rue avec la permission du roi et il missait son Tfilines et ses Tfilines. Il reste comme ça. Et donc, par la suite, ce même roi, il est mouru. Et un autre roi a pris la place. Et alors celui-là, à l'inverse de l'autre, lui, il gère tout. Lui, il gère tout le pays, mais avec une grande douceur, une grande simplicité. Voilà. Il prend vraiment les gens à la bonne. Et en gros, parce qu'il a vu que son père, on a toujours cherché à le tuer, il était très dur. Du coup, lui, il a pris un autre chemin. Et il conquit de nombreux pays. Et ça devient un roi qui est vraiment très sage. Donc, c'est un grand sage. Et il ordonna de regrouper et d'appeler tous les astrologues. Il cherchait à savoir quelle serait l'origine de sa disparition. Donc, en gros, si jamais il est roi aujourd'hui, il est roi aujourd'hui d'ailleurs, il dirige avec douceur. Qu'est-ce qui ferait que dans un futur, lui et sa descendance, il tombe et qu'il perde la royauté ? Les astrologues regardent dans les étoiles et le ciel avec leur connaissance. Et il dit, écoute, ta prospérité n'est pas anéantie, ta descendance, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a une condition, c'est qu'il faut que toi et tes descendants, vous vous préserviez du bœuf et de l'agneau. Donc, ça, c'est la condition que donnent les astrologues au roi en leur disant, écoute, ta descendance, elle n'a aucun souci, mais fais bien attention au bœuf et à l'agneau. Tu dois te préserver de ça. Et ça, du coup, il écrivit dans les chroniques. Et ses enfants, ils devaient se comporter comme lui. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Logiquement, il s'est dit, bon ben, la condition, c'est de se préserver du bœuf et d'agneau. Je ne veux plus de bœuf et d'agneau dans le pays. Du coup, il interdit tout bœuf et tout agneau. Et comme ça, lui, il est tranquille, sa descendance, elle ne disparaît pas. Lui, il a un règne qui est long et paisible, magnifique. Et ça devient un très grand roi. Et du coup, il a eu l'idée de conquérir le monde entier sans même faire une guerre. Son objectif, il veut conquérir le monde, mais pas faire de guerre. Comment il y a de faire ? Parce qu'il faut bien avoir des arguments quand tu veux conquérir un pays. Là, par contre, je vais dire parce que c'est un peu plus technique. Donc, il y a en effet sept territoires du monde. C'est-à-dire que le monde est séparé en sept parties. Et il existe aussi sept planètes avec la Terre qui fait huit. Chaque planète éclaire l'une des parties du monde. Et il y a sept sortes de métaux. Sept planètes, sept sortes de métaux. Et chacune des planètes éclaire un métal en particulier. Et du coup, pour les métaux, comment il a fait ? Il ordonna d'apporter les portraits de tous les rois qui étaient en or et qui étaient accrochés dans leur palais. Donc, les rois voisins, ils avaient des portraits. Il a récupéré tous ses portraits. Il a fait fondre le métal. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait pareil avec toutes sortes de métaux. Et il fit un homme avec. Il construisit une statue en forme d'homme qui avait toutes les sortes de métaux. Les sept sortes de métaux. Et le roi l'installa en haut de la montagne. Il a pris haute montagne. Il l'installa là-bas. Et c'était une montagne particulière parce que les sept planètes, elles éclairaient ce point-là. Sur cette montagne. Et du coup, lorsque quelqu'un, il avait besoin d'un conseil. Eh bien, il venait sur cette montagne. Et il posait la question à la statue. La statue s'éclaircissait si jamais... Donc, il a... Lui... La personne venait avec une question. Est-ce que je dois agir d'une telle manière ou d'une telle manière ? Et la statue faisait une petite lumière. Oui. Ou elle s'éclaircissait. Et du coup, non. Et c'est comme ça qu'il gagnait la confiance de tout le monde. Et tout le monde lui laissa littéralement le pouvoir. Donc, du coup, il s'est retrouvé vraiment au sommet du monde. Il amasse beaucoup d'argent, des richesses phénoménales. J'en passe, j'en passe. Ah ! Cette statue d'homme n'avait de pouvoir seulement à la condition, c'était une condition, que le roi... Bah, qu'est-ce qu'il devait faire lui ? Il devait rabaisser les orgueilleux et élever les gens insignifiants. Sinon, il n'y avait pas le pouvoir de la statue. Et du coup, il envoya des missiles à tous les généraux du pays. Chacun reçoit sa petite lettre. Bonjour, veuillez vous présenter devant le roi du monde, j'ai l'impression. Et du coup, tous se présentèrent devant ce roi-là, propriétaire de cette statue magique qui... de cette statue magique qui fait... qui donne des réponses à tout. Je rappelle juste qu'on parle d'une histoire de Rabi Nachman, on ne parle pas d'une statue, on ne parle pas de machin, c'est des... tout ça, c'est des secrets cachés. Et il y a beaucoup d'allusions qu'il faut rechercher. Et à la fin, Rabi Nathan, il donne quelques... quelques brides, de manière à ce qu'on puisse quand même voir un petit peu ce... ce dont veut nous parler Rabi Nachman. Du coup, tous les gens sont venus... donc tous les... la haute, on va dire, les ministres, les empereurs, sont venus devant... devant ce roi-là, et le roi, il les a destitués chacun. Chacun, il avait un honneur, toi, c'est mort, ton honneur. T'es quoi, t'es ministre de l'économie, t'es plus ministre de l'économie. Allez, ça y est, tu retournes là-bas. Toi, tu es... tu es quoi, ministre des finances ? A plus de finances. Ça y est, de toute façon, tout s'est cassé la gueule, laisse tomber, il n'y a plus de finances. Alors là, chacun comme ça, ministre de la santé, il saute aussi. Et donc, parmi tous les ministres, il y avait qui ? Je vous laisse deviner. Il y avait le marran. Ok, donc ce juif qui se cachait pour faire sa religion, dont on parlait en début de compte, il se trouvait parmi eux. Et donc, le roi lui posa la question, quel est donc ton privilège et quel poste détiens-tu ? C'est quoi ton rang, en quelque sorte ? Il me dit, écoute, mon privilège à moi, c'est d'avoir la permission d'être un juif en public, en récompense du bienfait que j'ai fait à ton ancêtre. Et ça, il lui a retiré, le roi. Il a dit, non, non, il n'y a pas de... il n'y a pas de faveur. Tu redeviens marran et c'est tout. Donc, il n'y a plus de... Soit tu te caches, soit tu t'en vas. Mais du coup, on lui a gentiment demandé de partir, quoi. Ah non, pas encore. C'est pas dit, pardon. On ne lui a pas demandé de partir, mais voilà, on lui a enlevé sa permission. Et une fois le roi comme ça, il s'allongea pour dormir et... et il fit un rêve très très bizarre. Le rêve, c'était quoi ? Le ciel était clair. Et il a perçu les douze constellations. Et il a vu l'agneau et le bœuf rire ensemble de lui. Donc, en gros, il se moquait. Littéralement, il se moquait. Et donc, du coup, ils se sont... Enfin, le roi s'est réveillé, a vu, s'est rappelé de ce qu'il y avait dans son rêve, ça l'a perturbé de manière folle. Ça veut dire, il s'est réveillé, il était pas bien. Il y a des rêves comme ça, quand tu te réveilles, il était pas bien. Celui qui en a déjà fait un, doit savoir que ça peut des fois même te tenir dans la tête. C'est quoi ? Pourquoi ? Comment ? Il était très effrayé aussi. Parce qu'il avait déjà eu le signe que ta royauté, elle aura aucun problème du moment où tes descendants... C'était quoi la phrase ? Voilà. Tu seras pas anéanti tant que tu te préserves du bœuf et de l'agneau. Et là, il rêve du bœuf et de l'agneau qui se moquent de lui. Donc, t'imagines que le gars, il est pas bien. Et du coup, il en parla à sa reine. Sa reine aussi, elle a été terrorisée par l'histoire. Et il demanda à des interprètes de rêve, comme ça se faisait à l'époque. Mais voilà, chaque interprète donna l'interprétation qu'il a donnée, mais à chaque fois, ça n'allait pas. Il était pas du tout satisfait des réponses qu'il recevait. Et du coup, il était encore plus effrayé. Un jour, un sage arriva chez lui et il lui déclara que... Lui, il est pas interprèteur de rêve, mais en tout cas, il a une tradition de son père. À savoir que le soleil possède 365 sortes de trajets. Des fois, Rabin Arman, il part comme ça dans des secrets. Je pense que c'est plus cabalistique qu'autre chose. Il n'y a aucun... Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas les moyens de le connaître. Celui qui l'a, qui les mettent en commentaire parce que ça doit être très puissant et très profond. Il existe un endroit où les 365 sortes de trajets du soleil éclairent là-bas. Le sceptre de fer grandit sur place. Et celui qui a peur, il est délivré de sa frayeur. Et dès qu'il arrive au sceptre. Il arrive au sceptre, touche le sceptre et il est... Sa peur disparaît. Et ça, ça plus au roi. Bon, écoute, il y a un sceptre. Si je l'attrape, j'ai plus peur de ça. Et ça ira mieux. Allez, ça me va. Il part en voyage avec le sage. Il prie avec lui toute sa descendance. Au milieu du chemin, se teint un an. Il y avait un ange qui est préposé à la colère. En effet, ça, c'est Rabin Arman. Il nous souligne, en effet, à cause de la colère, on crée des anges destructeurs. Ici, il y a un petit rappel qui fait là. Là, il va parler un petit peu de la vie de l'homme et donner quelques conseils comme ça. Il te dit qu'ici, la colère, voilà, ça crée des anges destructeurs. Qu'est-ce que ça fait les anges destructeurs ? Qu'une idée. Mais comme son nom en dit que ça n'a pas l'air ça n'a pas l'air joyeux, ça a l'air plutôt destructeur même. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait une mauvaise volonté quand on dit un ange destructeur. S'il y a une mauvaise volonté, c'est comme un résidu magnifique comme tu laisses pourrir ton pot de confiture dans le frigo. Après, c'est mauvais ce qui se fait dedans. Et c'est à lui qu'on doit demander le chemin. Joyeux. Car il existe un chemin qui est droit, celui qui s'étend devant l'homme. Et il y a un chemin qui est rempli de goût. Il existe un chemin plein de crevasses et de fossés. Et de même en est-il des autres chemins. Il y a un chemin où il y a là-bas un feu. Et on brûle à une distance d'une vingtaine de kilomètres autour. On ressent la chaleur. Pour ceux qui ont déjà été osés et qui ont vécu un feu de veillée finale, savent de quoi je parle. Le sage regardait devant lui à chaque fois pour voir où se trouvait ce feu. Car du coup, lui, il détenait de son père une tradition. A savoir qu'il y avait là-bas un feu, comme on l'a dit. Et que c'est dans le feu qu'il y avait le sceptre. Entre-temps, il aperçut le feu et dit qu'il y avait des rois et des juifs. Tiens, des rois et des juifs. Intéressant. Enveloppés de leur thalith et parés de leur théphiline. Donc, tu avais les rois du monde et tu avais les juifs qui étaient dans le feu avec eux. Et ils se déplaçaient à travers le feu. Le feu ici ne leur faisait aucun effet. Et c'était quoi en fait ? C'est une allusion ici que les rois qui ont dans leur population des juifs et qu'ils ne les rejettent pas, comme l'a fait ce roi, ils peuvent aller à travers ce feu. Et donc, le roi commence à s'avancer. Le sage déclara au roi, du fait que je possède une tradition, c'est-à-dire que, voilà, moi, la tradition que je possède, c'est que tu t'avances à une certaine distance, qui est à peu près de 20 km de ce feu, tu te fais consumer. Moi, je ne m'avance pas, j'ai reçu ça en tradition, je ne bouge pas de ça. Le sage répondait, moi, je possède une tradition, c'est celle de mon père, et vraiment, je ne peux pas y aller. Parce que, du coup, le roi, il a insisté, mais non, vraiment, je ne peux pas y aller. Mais, si vraiment, c'est ton désir d'y aller, ben, vas-y. Le roi vit qu'il y avait d'autres rois dedans, donc il s'est dit, bon, écoute, si d'autres rois y vont, moi, je peux y aller aussi. Il n'y a aucune raison que les autres rois puissent y aller, et que moi, je ne puisse pas y aller. Et donc, du coup, il alla, et il fut brûlé. Il fut totalement consumé, lui et toute sa descendance. Et ils furent tous retranchés. Lorsque le sage rentra chez lui, la chose parut étonnante aux yeux des ministres. Donc, il est revenu, il a vu, et il a tout rapporté au ministre, et c'était très étonnant, parce que... parce que, ben, le roi, il avait viré du pays tous les bœufs et tous les agneaux. On savait qu'il allait être roi, lui et sa descendance tranquille, du moment où il serait, où il se préserverait du bœuf et de l'agneau. À quel moment... À quel moment est-ce qu'il a touché à ça ? Et le maharane prit la parole, lui qui était ancien ministre et qui est redevenu maharane, il dit, c'est à cause de moi qu'il est mort. Car les astrologues virent quelque chose, mais ils ne savaient pas vraiment ce qu'ils ont vu. Ils ont vu un bœuf et un agneau, mais ça peut pas... Enfin, c'est pas ça. C'est pas directement ça qu'il fallait comprendre. En effet, c'est à partir de la peau du bœuf qu'on fabrique les téphilines et c'est à partir de la laine de l'agneau qu'on façonne un tzitzit. Et comme le roi, il m'a enlevé... Il m'a enlevé le droit de pouvoir mettre le thalith et l'hétphiline dans la rue. Et bien du coup, il a aussi perdu sa royauté. C'est pour cela que le bœuf et l'agneau qui figuraient dans la constellation s'étaient moqués de lui. Car les astrologues avaient bien vu quelque chose. Mais ils n'avaient pas su ce qu'ils avaient vu. Et il périt, lui et sa descendance. Voilà. Alors, ce compte, il est... Alors là, voilà. Ça, c'est la fin du compte. Ça, c'est la fin du compte. Ce compte, c'est un compte un peu fermé. On ne sait pas vraiment de quoi ça parle. Mais Rabinathan, il nous a apporté quelques... quelques... quelques indications. Ça se trouve dans le... dans le Théilim 2. Théilim Shteym. Je vais... Je vais vous lire comme ça. Voilà. Oula. Oula. la maraq chou goyim ou l'oumime n'est régulique chat c'est vous mal fait arrête des roses nîmes n'osdou yachad à l'hachem veal mechikho pourquoi les peuples se démènent-ils tu les briseras avec le sceptre de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne disparaissez sur le chemin car sa colère en parlant d'hachem s'enflammera c'est le premier verset du psaume 2 les paroles sont profondes et très fermé tout cela je l'entendis j'ai trouvé encore quelques allusions sur ce compte dans ce même psaume le deuxième somme rompons leurs liens c'est c'est dit dans le psaume et ben ça fait référence aux liens de cuir qui sont les dphilines et les coques tressés à voter mot dans comme on peut lire dans le dans le télime c'est vers la fin du télime le mot à vote désigne des cornes ça et ça ça correspond au tzit site c'est ainsi que nos maîtres de mémoire béni ont commenté le verset dans la voie d'azara en leur apportant au tzit site et au tfili donc celui qui va voir dans la voie d'azara il va voir que finalement on a on il ya un lien entre les tzits sites et et à vote les pères celui qui s'est assis dans les cieux en rira en effet donc du coup ici on parle dans l'histoire ça fait référence à quoi ça fait référence au boeuf et à l'agneau qui qui se sont moqués de du roi c'est alors qu'il leur parle dans sa colère et dans son courant il les effraie ça c'est dans la suite du télime et il s'agit de la colère de la frayeur et de la peur ça veut dire lorsque il a été touché par ça il a été pris d'une grande frère il a compris qu'il avait touché à quelque chose qu'il devait voir quant à moi j'ai joint mon roi atsion la montagne de ma sainteté il est possible d'y avoir l'allusion suivante la statue de l'homme que le roi installa sur une haute montagne relève de dieu non relève de dieu fait correspondre l'un à l'autre c'est une phrase entre guillemets donc ça fait référence à un texte car il est opposé au roi qui reine atsion la montagne sainte en effet c'est là bas que se trouvent incluses toutes les parties du monde c'est sur cette montagne là j'ai loin désigne une expression une expression liée au fait de répandre et de verser répandre et verser c'est par rapport au fait de loin je sais pas trop ce que ça veut dire demande le mois il s'agit de tous les conseils précités les peuples seront ton héritage et les confins de la terre seront ton domaine afin de détenir les os ensemble tous les confins de la terre c'est à dire toutes les sept parties du monde tous les rois et les peuples en tant qu'héritage sous son autorité servez il s'agit des tzitzit avec crainte ce sont les téphilines réjouissez vous avec tremblement c'est l'angoisse qui est évoquée ci dessus c'est à dire que même les explications n'y comprend rien concrètement ça veut dire quoi du coup ça veut dire que même les explications de rabbi nathan on n'y comprend pas grand chose maintenant celui qui est qui relie alors faut savoir que tous les conditions disponibles sur internet il ya plein de sites les comptes sont disponibles pouvez les lire et les relire et c'est intéressant de c'est intéressant de deux d'approfondir juste en les relisant deux trois fois on voit que il ya des illusions il ya des il ya des allusions il ya des sens cachés on sent que c'est un conte qui est un peu comme la megillah a l'air d'être une histoire banale toutefois et et imprégné de beaucoup de secrets et de beaucoup de de bonnes pensées rabbi narkman quand il a écrit ça il a écrit que les comptes qu'il a écrit c'est d'abord c'est un grand fridouche et qu'en plus de ça c'est des comptes qui réveillent l'âme celui qui écoute ses comptes forcément il a il a une pensée de chouva dans sa tête voilà donc ça c'est ça c'était donc le quatrième contre la prochaine fois on fera le cinquième et il s'appelle le compte du prince qui était entièrement en pierre précieuse on fera ça mardi soir à la même heure entre 22h 22h15 je démarre allez bonne journée à tous et à très vite des bonnes nouvelles